Un grand message de tendresse et de proximité en direction de toutes les familles. La famille est le lieu privilégié où toute personne apprend à donner et recevoir. Au premier siècle, les chrétiens disaient de la famille qu'elle est une petite église, famille petite église, église à la maison. La famille chrétienne est appelée église domestique parce qu'elle manifeste et révèle la nature de l'église comme famille de Dieu. Chaque membre de la famille, selon son rôle propre, exerce son sacerdoce lié au baptême. Bien heureuse la famille qui peut compter sur le sacrement du mariage pour se construire. J'aimerais que l'on puisse rendre grâce à Dieu pour les couples qui cette année vont fêter leurs 20 ans ou 40 ans ou 50 ans de mariage. La communauté paroissiale devrait se réjouir de ces signes de la fidélité de Dieu et des conjoints. Ne pourrions-nous imaginer dans vos paroisses un dimanche de l'Alliance pour fêter des noces jubilaires et aussi pour réunir les couples qui préparent leur mariage en vue de les bénir ? Où est bien heureuse la famille qui peut compter sur le sacrement du mariage pour se construire ? L'église regarde les familles qui demeurent fidèles aux enseignements de l'Évangile en les remerciant, en les encourageant pour le témoignage qu'elles offrent. En effet, elles rendent crédible la beauté du mariage indissoluble et fidèle pour toujours. Cependant, beaucoup de couples sont amenés à construire et à se construire en couple sans ce sacrement du mariage. D'ailleurs, on n'a pas attendu Jésus-Christ pour vivre le mariage naturel. Et nous connaissons nombre de couples qui font de leur famille sans passer à l'Église. Chacun de nous connaît de belles familles qui pourtant se construisent sans ce sacrement. Un chemin est-il possible dans l'Évangile ? Oui, c'est le chemin de la Pâque de Jésus. Entrer dans la Pâque de Jésus pour toute famille. Entrer dans la Pâque de Jésus, cela veut dire que dans un couple, il y a un jeudi saint, un vendredi saint, un samedi saint et un dimanche de la résurrection du Seigneur. Cela veut dire quoi qu'il y a un jeudi saint dans un couple ? Eh bien, le jeudi saint, le soir du repas, Pascal, c'est le moment de la tendresse. C'est le repas partagé. C'est le moment de l'intimité, de la convivialité au sein du couple et de la famille. Que veut dire qu'il y a un vendredi saint pour le couple ? Cela veut dire qu'il y a le moment du drame, le moment de l'épreuve, de la souffrance. Tout spécialement, la souffrance à cause du péché. Que veut dire qu'il y a un samedi saint dans le couple ? Ce sont les périodes de silence, de routine, d'incertitude, mais d'espérance aussi, périodes de grisaille, l'ennui aussi, qui contrairement à ce qu'on pense, est source d'énergie profonde. Que veut dire qu'il y a un jour de la résurrection ? Alors, nous le savons tous, les époux chrétiens ne sont pas épargnés des difficultés et des épreuves, ni même de l'échec, ni même du péché. Mais ils savent que Jésus-Christ a vaincu la mort. Ainsi, ils peuvent se relever plus facilement. Une énergie leur est donnée. La famille, c'est aussi cette institution intermédiaire entre l'individu et la société. Et rien ne peut la remplacer totalement. La famille s'appuie elle-même par-dessus tout sur la relation profonde entre les époux, l'époux et l'épouse. Et pour y parvenir, elle reçoit l'abondance de Dieu dans le sacrement du mariage qui comporte une vocation à la sainteté. Dans notre société moderne, nombreux sont les sujets familiaux sur lesquels notre société hésite. Elle s'interroge. Parfois, elle remet en question les piliers fondamentaux. Il en est ainsi pour le laxisme des mœurs et la fragilisation des liens familiaux que cela entraîne. Il en est ainsi aussi des progrès scientifiques et des questions bioéthiques qui sont soulevées par les progrès. Il en est ainsi aussi du débat sur la fin de vie et des contestables propositions de loi lorsqu'elles encouragent l'euthanasie. Sur tous ces sujets, les chrétiens ont un témoignage à vivre et à porter et une mission d'espérance à accomplir. Je voudrais ici exprimer ma reconnaissance pour les chrétiens qui portent la vocation de la famille chrétienne. Ceux d'entre vous qui le font à travers la préparation au mariage, la préparation au baptême, l'accompagnement des malades, l'accompagnement des familles en deuil. Je pense aussi à tous ceux d'entre vous qui s'investissent dans des mouvements chrétiens familiaux ou conjugaux ou aussi dans les associations familiales de militance. Notre pays est en souffrance. La crise du Covid a accentué la fragilité de nombre de familles. Alors nos paroisses sont attendues comme partenaires des familles fragilisées. Et c'est le sens du geste que nous ouvrons en ce lundi de Pentecôte, où l'église de l'Aisne inaugure l'année de la famille. Chers frères et sœurs, Durant un an, nous allons porter notre regard vers la sainte famille de Nazareth. Joseph, Marie, l'enfant. À Nazareth, c'est une famille ordinaire, comme les autres, si proche, un papa, une maman, un enfant, un métier, des relations de voisinage. Oui, famille si proche et si différente, puisque Marie demeure vierge, et que Joseph consent à vivre une conjugalité épanouie dans la chasteté et la continence. Une famille où l'enfant est fils de Dieu, et respecté comme tel, absolument. Contempler la sainte famille, c'est un soutien pour nos familles de la terre. Cependant, cela les conduit à un décentrement d'elles-mêmes, en vue d'un nouveau centre de gravité en Dieu. Pour soutenir les chrétiens dans cet élan, le diocèse de Soissons offre à chaque paroisse une icône de la sainte famille. Tel que vous la voyez au-dessus de ma tête. L'icône est appelée à faire une pérégrination de famille en famille dans la paroisse. Chaque dimanche, une famille reçoit l'icône à l'église, afin de l'accueillir à son domicile pour une semaine de prière. Un très beau petit feuillet a été réalisé pour accompagner la prière familiale, jour après jour, durant huit jours à la maison. Les familles traversant une période de difficulté seront celles qui auront le besoin le plus vital d'une démarche de l'église à leur rencontre. Avec la venue de l'icône chez elles, c'est aussi une invitation aux prêtres, aux diacres et aux chrétiens du voisinage à se rendre à leur domicile pour les visiter. Il est même possible aux chrétiens du même quartier de se réunir pour un temps de prière dans une famille autour de l'icône. Aller vers les familles éprouvées et les rejoindre dans ce qu'elles vivent pourra être un baume bienfaisant de la part du Seigneur. Il faut entrer dans les maisons. Je cite ici le pape François. Entrez dans les maisons avec discrétion et amour pour dire aux époux, l'église est avec vous. Le Seigneur est proche de vous. Nous voulons vous aider à conserver le don que vous avez reçu. Le pape François continue. Nous sommes appelés à accompagner, à écouter, à bénir le chemin des familles. Pas seulement à tracer la direction, mais à faire le chemin avec elles. Chers frères et sœurs, vous avez le droit d'entrer dans la maison d'une maman qui élève seule ses enfants pour apporter la proximité de Dieu. Vous avez le droit d'entrer dans le foyer d'un couple de même sexe pour prier avec eux parce que le Seigneur veut se faire proche de chacun. Ouverte aujourd'hui, l'année de la famille se clôturera dans un an. Juin 2022, selon que le pape François l'a annoncé. Vous avez donc la possibilité de démarrer une pérégrination dès à présent. Ou bien de la démarrer en septembre prochain. Et la grande bâche qui est au-dessus de ma tête là, elle aussi elle peut pérégriner dans les paroisses lorsque vous souhaitez faire une veillée de prière ou un dimanche de l'Alliance. Alors cher confirmant, aujourd'hui le Seigneur vient en vous par son Esprit Saint. La plupart d'entre vous, vous êtes à une étape de construction de votre famille. Le Seigneur va t'aider. Il va t'aider à mettre des priorités dans ta vie. Qu'est-ce que je veux maintenant vraiment dans ma vie ? Où est-ce que je mets mes priorités ? Le Seigneur va t'aider à mettre tes priorités, à mettre de l'ordre dans ta vie, à clarifier tes priorités. Demande-le lui de tout cœur. Et d'abord, que la première priorité ce soit le Seigneur. Vous connaissez le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme et ton prochain comme toi-même. Voilà la boussole. Voilà ta boussole. Toi qui reçois la confirmation aujourd'hui. Je vais terminer avec deux petits témoignages. Vous m'avez écrit des lettres qui m'ont beaucoup touché, chers confirmants. que j'ai lus avec émotion, avec prière aussi. Je mesure très bien que le chemin n'a pas été facile. Vous êtes là aujourd'hui dans la joie et l'allégresse. Je vais citer deux brefs témoignages pour que nous puissions nous remplir le cœur de ce que l'Esprit Saint est en train d'accomplir dans vos vies. Voilà un premier témoignage de l'une d'entre vous. Je dois vous avouer que le chemin n'a pas été facile. J'ai beaucoup douté de l'existence de Dieu. Et puis je me suis dit que c'était le moment. Qu'il m'appelle à un tournant de ma vie personnelle qui reste encore fragile, difficile. Mais je tiens bon, grâce au Seigneur. Grâce à Lui, je suis plus forte, plus apaisé. Et puis le témoignage de l'un d'entre vous. Je peux vous l'affirmer aujourd'hui. Vivre chaque jour en présence avec Dieu, cela est comme une nouvelle naissance. Je lis la Bible au moins une fois chaque jour. Et je ne m'en lasse pas. Elle a été pour moi une révélation. Elle a pensé mes plaies. Elle est pour moi aujourd'hui une nourriture. Ce que je vis aujourd'hui, c'est une transformation. Je suis un nouvel homme, un homme apaisé. Et je rends grâce au Seigneur pour avoir allégé mon fardeau de culpabilité. Merci de ce témoignage si rempli de confiance. Ce qui caractérise la Sainte Famille, c'est la simplicité. Puissiez-vous trouver auprès de la Sainte Famille de Nazareth la source d'inspiration pour un mode de vie simple ? Je vais vous envoyer une force, a promis Jésus. C'est ce que nous allons vivre maintenant, dans le don de Dieu. Amen. Amen.